Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont je vous avais présenté il y a quelques mois une vidéo rachat de collection Sega Saturn. Eh bien, j'ai récidivé et j'ai de nouveau acheté pas mal de jeux Saturn au même collectionneur qui liquide sa collection comme je vous l'avais dit auparavant. Donc, écoutez, je vais vous présenter ça en détail dans la vidéo juste après le générique. C'est parti ! Alors, on va commencer déjà par deux jeux japonais que je lui ai pris. Donc, des jeux japonais que je cherchais depuis un petit moment. Un jeu de Versus et un platformer slash shooter qui est bien sûr très connu des fans de Sega Saturn. Donc, le premier connu sous le nom de Keo Flying Squadron chez nous en PAL et au Japon connu sous le nom de Keo, il n'y a plus le nom sur la tranche évidemment, c'est Yugu Retai je crois si je ne dis pas de bêtises qui est un jeu très très coloré qui est la suite du premier opus sortie sur Mega CD initialement qui lui était uniquement un shooter. Ici, vous avez beaucoup de phases de plateforme. Vous avez des phases en mode shoot them up. Plutôt sympa, j'ai joué un petit peu, voilà, je n'ai pas forcément creusé encore suffisamment le jeu pour me faire mon avis définitif sur celui-ci. Mais dans l'ensemble, c'est joli, c'est coloré, c'est maniable. C'est ce qu'on demande à ce type de jeu. Ensuite, j'ai également chopé la version Big Box car j'avais déjà la version CD classique du Vampire Savior qui est en version RAM Pack et qui est en excellent état, vraiment en état magnifique comme neuf. Il est complet bien entendu avec la carte RAM de 4 mégas, le CD, tout ce qu'il faut. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le Vampire Savior, c'est le Dark Stalker 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sachant que Vampire Hunter étant le premier. Donc une très belle conversion sur Sega Saturn et honnêtement, vraiment un très très bon jeu. Ensuite, on a droit uniquement à des jeux pâles. Et vous allez voir, il y a des choses classiques et on a des jeux extrêmement sympathiques et recherchés. Je suis très content de les rentrer dans la collection, surtout qu'il m'a fait pour l'ensemble un excellent prix. Donc voilà, j'étais vraiment content. On va commencer déjà par un classique qui existe également sur PlayStation 1, qui est d'ailleurs plus connu, je pense, sur PlayStation 1, le Destruction Derby, qui est un jeu de caisse où vous êtes dans une arène et vous devez détruire les autres véhicules en restant le dernier en vie, tout simplement. Est-ce que c'est dans celui-ci où il y a également une partie course ? Oui, il y a également une partie course, il me semble, dans celui-ci. Où, pareil, vous pouvez détruire les véhicules, mais vous pouvez aussi courir. Il y a un classement, je me semble, ça doit être sur 20. Et donc, le but étant d'arriver, bien entendu, le premier, mais surtout en restant vivant jusqu'au bout de la course. Donc, vraiment un super jeu, Destruction Derby, que j'ai découvert personnellement sur Sega Saturn. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais avoir ce jeu sur Saturn. Alors, ensuite également, un portage, tout simplement, le Command & Conquer. Donc, ce jeu, c'est un jeu de stratégie en temps réel, le premier opus de la série Command & Conquer. Tout comme pour Destruction Derby, j'ai découvert cette série sur Saturn. Et j'ai ensuite fait les opus Red Alert, enfin, Alerte Rouge, sur PlayStation. Donc, vraiment content de le rentrer. Il est en super état, vraiment comme neuf. Donc, c'est très, très bon, bien entendu, en full FR, avec les cinématiques qui vont bien, qui opposent donc le GDI aux nodes. Et donc, le fameux Kane que vous retrouverez tout au long de la série des Command & Conquer, qui est excellent, avec un jeu d'acteur, certes, très kitsch, mais très réussi, je trouve, pour l'époque. Ensuite, en parlant de jeux un peu kitsch également, voici le Blazing Dragons. qui est un jeu de Crystal Dynamics. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un jeu dans la lignée des Discworld. C'est un jeu en point and click, en 2D, assez sympa, moins, on va dire, débile que le Discworld ou les Chevaliers de Baphomet, par exemple. Mais très, très sympathique également. Donc, vraiment content de le rentrer, je ne l'ai jamais fait. Donc, je ne connais pas très bien ce jeu, vous me direz ce qu'il en est. Il marque qui a les voix de Terry Jones sur le jeu. Donc, à voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air plutôt cool, en tout cas. Et je pense que ma femme, pour le coup, va bien apprécier ce jeu, vu qu'elle est fan, pour le coup, de jeux en point and click. On enchaîne avec le jeu que je vous ai présenté dans une vidéo, mais que j'ai uniquement sur Megadrive. Eh bien, sa suite est disponible sur Saturne. C'est le jeu Earth One Gym. Donc, c'est un jeu, bien entendu, développé par le studio Shiny Entertainment et qui est la suite directe du premier opus sorti sur Super Nintendo et sur Megadrive. Le 2 est également disponible, bien entendu, sur les machines 16-8. Et il s'agit ici d'une conversion sur les nouvelles consoles. Alors, je ne sais pas si elle est sortie sur PlayStation, mais en tout cas, l'opus sur Saturne est plutôt sympa. Il doit y avoir en plus les musiques redynamisées, comme il l'avait, enfin, remixées plutôt, qui étaient sorties sur la version Special Edition sur Mega CD, j'imagine, qui est pour beaucoup considéré comme le meilleur opus. Donc, voilà, je regarde juste 5 nouvelles armes, personnages favoris, on peut aussi jouer avec d'autres personnages que Herms, apparemment. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Ensuite, un jeu que je ne connais pas, c'est un jeu de mecha que j'ai gratuitement dans le lot et il me l'a offert. C'est le Crazy Ivan. Je ne l'avais jamais vu sur Saturne. Apparemment, un jeu où vous êtes en vue FPS dans un mecha, bon, je n'ai pas testé, donc ça a l'air plutôt sympa. On testera pour voir. Sachant que ça a l'air quand même assez kitsch avec des scènes en FMV également, comme on pouvait en voir à l'époque. Ensuite, un jeu que je voulais absolument rentrer dans la collection Saturne et je suis très content de l'avoir. C'est le Warcraft 2 de Dark Saga. Alors, pour le coup, je n'avais pas du tout ce jeu à l'époque sur Saturne. J'avais joué à celui-ci sur PC. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour jouer à ce type de jeu sur PC, il faut soit une vieille machine, soit arriver à trouver un jeu qui passe sur les nouvelles versions de Windows, etc. Alors que là, il est jouable. Alors, je ne sais pas du tout ce que vaut cette conversion sur la console de Sega. Est-ce qu'elle est jouable à la souris ? Ça n'en a pas l'air. En tout cas, ce n'est pas indiqué. Donc, on verra ce que ça donne. Bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas Warcraft 2, c'est la suite de Warcraft. C'est un jeu de bizarre. Mais je pense que je ne vais pas vous présenter, vous faire la fronte, vous présenter Warcraft. C'est un excellent jeu que vous devez tous avoir dans votre collection, que ce soit sur Saturn, sur PlayStation, sur PC ou sur autre d'ailleurs. Il me reste à présent 5 jeux à vous présenter. On va commencer par le premier qui est également disponible sur PlayStation. C'est le Die Art Trilogy. C'est un jeu où vous avez 3 jeux en un. Le premier reprend Piège de Cristal, qui est un jeu d'action. Le deuxième reprend un jeu de tir qui est sur 58 minutes pour vivre, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, le troisième, Die Art 3, Une journée en enfer, où vous conduisez un taxi dans les rues de New York et vous avez un timer et vous devez arriver au point de rendez-vous avant que le timer n'arrive à zéro, tout simplement. Donc, un jeu vraiment très fun, très sympa. 3 jeux en un. Plutôt cool. Ensuite, on a un autre Die Art disponible exclusivement sur Saturn, qui est tout simplement le Dynamite Deka, qui est donc le Die Art Arcade. Alors, initialement, Dynamite Deka n'a rien à voir avec la licence Die Art, mais vu qu'il y avait les droits de la Fox, ils ont renommé le jeu pour le marché européen et le marché américain. Ici, c'est un Beats & Maul en 3D, très sympathique, très bien fait, plutôt court, mais efficace. Donc, vraiment content de rentrer ce jeu dans la collection également, qui est assez difficile à trouver en bon état de nos jours. Vous savez, je ne l'ai pas précisé, mais l'ensemble des jeux est en très très bon état, à l'exception du Die Art Trilogy, où la tranche est un tout petit peu abîmée, mais sinon, vraiment, le reste est nickel. Il n'y a quasi pas de défauts sur les jaquettes ou sur les CD ou sur les manuels. Et bien entendu, le tout est complet, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, il nous reste 3 jeux. Tout d'abord, le Shinobi X. Shinobi X, c'est la suite tout simplement de Shinobi 3, sorti sur Megadrive, qui est un Shinobi un peu particulier, étant donné que les personnages sont modélisés. Ah zut, je cherche le mot. Ce n'est pas en 3D, justement, mais en gros, c'est comme pour Mortal Kombat. Vous mettrez la manière dont c'est modélisé dans les commentaires si vous le voulez. Donc, c'est un jeu assez sympa qui a été justement décrié à sa sortie à cause du côté graphique, mais que moi, je trouve personnellement très très bon. Donc, c'est un jeu classique, Shinobi, en 2D, platformer, qui est vraiment très 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 sympathique, très très rapide, très très fun, et bien entendu, comme tous les Shinobi, plutôt très difficile. Alors, il nous reste de jeu, deux RPG que je voulais absolument rentrer dans la collection, vu que j'aime bien les RPG, que je les collectionne, et que sur Saturn, il y en a quand même pas mal. Donc, le premier, tout simplement, le Shining, dit Holy Ark, que j'avais déjà mis en version japonaise. Donc, c'est un Shining qui est tout en vue FPS en 3D, un dungeon crawler, comme on appelle ça, où vous avez également un hub qui est une ville et qui vous permet de récupérer les différentes quêtes à accomplir dans les donjons. C'est un jeu qui est somme toute plutôt correct, c'est clairement pas le meilleur jeu de la machine, mais si vous aimez la série des Shining et notamment le Shining, où est-ce qu'il est ? Si je le trouve, Shining in the Darkness, voilà, c'est celui-ci, tout à fait. Si vous aimez le Shining in the Darkness, eh bien, le Shining the Holy Ark est tout simplement sa suite directe, même s'il n'en porte pas le même nom. Et enfin, pour terminer, tout simplement, un des jeux les plus recherchés et les meilleurs, je pense, de la Sega Saturn, le Shining Force 3. Et oui, j'avais également dans ce lot un magnifique Shining Force 3 que je suis très content de rentrer, qui est en superbe état. On peut noter d'ailleurs que les boîtes, que ce soit pour le Shining Force ou pour le Shining the Holy Ark, sont des boîtes deuxième génération, on pourrait même dire troisième génération, parce qu'il y a eu en fait trois générations de boîtes sur Saturne. Et que donc, celles-ci sont vraiment superbes et tiennent très bien la durée dans le temps. Donc, on va ouvrir pour vous présenter un petit peu comment ça se présente. Avec bien sûr, la notice qui est comme neuve, le CD qui est mint, évidemment. Donc, vraiment très content de rentrer cet opus, sachant que j'ai également les opus en japonais et j'ai surtout pour l'opus 2 et 3 les versions traduites. J'avais déjà en grande partie terminé le premier épisode il y a de cela quelques mois maintenant. Je ne m'étais pas encore attaqué aux épisodes 2 et 3 qui sont la continuité directe avec d'autres personnages et qui se retrouvent tous dans le troisième opus pour un combat final. donc vraiment content de rentrer ce jeu sur Sega Saturn version PAL et voilà, ça clôture tout simplement ma vidéo d'achat de collection de Sega Saturn à un autre collectionneur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné envie vous aussi de vous procurer ces jeux voire peut-être que vous en avez découvert genre le Dyer qui n'est pas forcément le plus connu dans les jeux Saturn. Eh bien, moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501